Qu'est-ce que je peux faire avec mon enfant si je choisis toujours de faire des jeux moteurs et qu'il refuse de faire du bricolage? On s'en toque le bricolage, c'est quand même important, parce que quand on rentre à l'école, c'est une modalité qui est beaucoup utilisée pour stimuler les apprentissages. Donc, on souhaite que les enfants qui rentrent à l'école aient de l'intérêt à faire ce type d'activité. Moi, c'est Pierre-Anne Lacroix et je suis ergothérapeute. Mon but aujourd'hui, c'est de vous donner des trucs pour stimuler l'intérêt au bricolage chez les enfants qui ont moins d'intérêt à faire ces activités. Dans le fond, si on parle de bricolage, ce qu'on veut, c'est que l'enfant soit capable de créer des modèles, que ce soit en reproduisant ou qui viennent de son imagination. Donc, si on parle des prérequis pour réussir à faire du bricolage, c'est toutes nos habiletés de construction. C'est notre petit bébé qui va commencer finalement à aller empiler des jouets, à mettre à l'intérieur la relation contenu-contenant et qui va se complexifier vers notre capacité finalement à reproduire ce qu'on voit, à faire des séquences et à faire des constructions avec les objets qui sont présents devant nous. Donc, quand on parle de bricolage, le but, ce n'est pas que ce soit que des bricolages faits avec des crayons et des ciseaux. Dans le fond, quand on veut stimuler l'intérêt au bricolage, plus on va diversifier les opportunités de bricolage, plus ça va intéresser nos enfants. Donc, mon premier truc, c'est de faire du bricolage avec plein de choses du quotidien. Donc, quand on parle de découper, coller, colorier, ce qu'on veut, c'est vraiment varier les modalités. Donc, on ne veut pas juste utiliser un crayon de bois sur une feuille standard blanche. On peut utiliser plein de modalités, que ce soit de la peinture avec les doigts, que ce soit d'utiliser... Des fois, je prends de la pâte à modeler pour remplir une image, ce qui fait que c'est la même relation que je veux avec mon crayon, un temps de colorier en respectant les lignes, mais là, je le fais avec de la pâte à modeler. D'utiliser, finalement, toutes les occasions que vous avez au quotidien pour faire des constructions, d'assembler des choses. Un autre exemple, c'est à la cuisine. Quand on réalise des recettes, ça peut être, si vous mangez des pizzas ce soir-là, d'assembler, finalement, les morceaux qu'on a sur notre pizza pour réaliser, par exemple, des bonhommes sourires. Donc, il y a plein d'occasions au quotidien où on peut varier les modalités qu'on peut appeler des bricolages. Plus on va dire à notre enfant qu'il fait des bricolages dans des contextes différents, moins il va être réticent lorsqu'on va venir introduire les crayons et les ciseaux dans des bricolages. Ma deuxième recommandation, dans le fond, c'est d'ajuster aux capacités de votre enfant. Souvent, les enfants qui n'aiment pas le bricolage et qui sentent qu'ils ne sont pas habiles. Donc, c'est sûr que si on sort un découpage qui est trop compliqué pour l'enfant, qui s'attend à ce qu'il ne sera pas capable, c'est sûr que ça ne va pas stimuler son intérêt. Puis, si l'activité est trop de longue durée pour aussi son intérêt, c'est sûr que c'est là où on le perd. Donc, dans le fond, ce que je vous dirais, c'est de commencer avec un défi qui est plus facile. Ça peut être de couper des petits éléments du quotidien. Par exemple, si votre enfant aime jouer dehors, ça peut être de prendre nos ciseaux pour couper de la pelouse. Ça peut être de prendre nos ciseaux pour couper des fleurs, des feuilles et de ramener ce matériel-là pour faire finalement une construction puis de les placer d'une certaine façon sur une feuille. Donc, vraiment, rappelez-vous que du bricolage, ce qu'on veut, c'est de prendre des éléments qui sont différents puis de les installer ensemble dans des modalités, de façon soit qui sont à reproduire une séquence ou qui viennent de l'imagination de l'enfant. Donc, utilisez vraiment les intérêts de votre enfant puis offrez-leur un défi qui est à leur niveau pour qu'il y ait de l'intérêt à utiliser les ciseaux et le crayon. Si à la rentrée scolaire, votre enfant n'a vraiment pas d'intérêt envers le bricolage, c'est sûr qu'il faudrait aller stimuler ces habiletés-là. Donc, moi, je vous recommanderais un suivi en ergothérapie pour essayer d'aller voir c'est quoi le niveau qu'on peut offrir pour essayer de leur donner de l'intérêt envers le bricolage parce que c'est sûr que c'est une modalité qu'ils vont faire en maternelle puis ça se peut qu'ils trouvent leur année longue si dès qu'on leur présente du bricolage, ils ne veulent pas le faire. Donc, dans le fond, je vous ai créé un petit document qui est 3 moments sous-estimés au quotidien pour stimuler l'intérêt au bricolage pour vous donner des idées à la maison de qu'est-ce que vous pouvez faire pour sortir du contexte de bricolage tendant puis intéresser votre enfant finalement à aller développer ces habiletés-là en vue de la rentrée scolaire. Donc, si vous voulez avoir le document, vous pouvez le télécharger en bas de ma page. Donc, n'hésitez pas, si vous pensez que ces informations-là sont pertinentes pour d'autres parents, vous pouvez partager ma vidéo. Mon but, c'est de donner le plus d'informations possibles aux plus de parents possibles pour vous outiller au quotidien. Donc, merci et au revoir!